Je n'ai pas été honnête avec vous sur la porte de mon atelier. En effet, cette porte, je l'ai fabriquée moi-même, il est vrai, mais j'ai reçu un coup de main lors de la pose des panneaux solaires. J'ai commencé à fabriquer cette porte à ce moment-là, car il paraissait bien évident que pour sécuriser mon matériel, il fallait une porte solide pour éviter les intrusions extérieures, mais également pour la sécurité de l'installation et éviter que des animaux ou des enfants ne puissent venir se blesser. Cette vidéo a donc été gardée dans mes brouillons depuis. Elle montre comment la porte a été fabriquée. Comme on peut constater, c'est un sandwich composé de parquets que je coupe là sur l'image, mais également de morceaux de boîte palette. En effet, les morceaux de boîte palette sont un petit peu fragiles et le parquet seul est fragile aussi. Les deux ensemble fabriquent une structure relativement solide et croisée basée sur le modèle de l'ancienne porte, donc une porte en deux bâtons. J'ai été aidé pour poser le premier bâtant et j'ai posé le second bâtant tout seul. On voit ici le fils de l'un des techniciens qui a gentiment mis du ciment dans les interstices, car il restait un petit peu de ciment après le scellement des plots pour les panneaux solaires, qui a donc servi à renforcer le cadre de la porte. On peut voir le premier bâtant posé et le second bâtant que je poserai plus tard après leur départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada